Jodie, je ne suis pas sûr que l'endroit où nous nous trouvons soit si étrange que ça. Tu vois, c'est genre... Oui, je n'arrive plus à parler aujourd'hui, je suis désolé. Salut à tous et à toutes, je suis Seroths, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Beyond Two Souls. Dans les épisodes précédents, la petite Jodie était partie voir sa mère, Nora Gray, dans un hôpital psychiatrique qui lui expliquait qu'elle l'aimait quand même. Elle a vu aussi sa vie à travers les visions d'Aiden, qui l'ont aidé à comprendre que ses parents avaient aussi le don. Sauf que de toutes les façons, on a vu ma mère, on n'a pas encore vu le père. Quelque chose me dit que peut-être qu'Aiden et son papa, qui sait, ce serait marrant. En tout cas, là, j'ai l'impression qu'on est dans le bureau de Nathan, donc on va voir ce qui nous attend dehors. Je suis effectivement à la DPA, qui a vachement changé quand même depuis 24 ans. Nous sommes dans un avion en fait. Non, c'est quoi ? Je ne comprends pas. Quel est ce truc-là ? Ils ont ouvert un portail ? On est en pleine dents ? Le condenseur le plus puissant qu'on ait jamais créé. Impressionnant, pas vrai ? Nathan ! Je dis, je suis content de te voir. Quelque chose me dit que ça pue. Si tu savais comme j'ai eu peur qu'il te soit arrivé quelque chose. Tu as perdu du poids ? Ils ont dit que je suis grosse ? Mais en tout cas, tu es en vie. C'est le régime à base de Jetsouros. Allons dans mon bureau, tu veux ? J'en sors, justement. Et bien, je t'ai envie, assieds-toi. Comment tu te sens ? J'ai déjà connu mieux. Faut dire que le coup que j'ai reçu sur la tête n'a pas aidé. Je suis vraiment navré. Je leur ai dit de ne pas être trop violent. Mais ils ne voulaient pas te laisser une chance d'utiliser Aiden. Où est Cole ? Où est Cole ? Il est chez lui, va bien. Il t'a aidé, mais ne t'inquiète pas. Je te promets qu'il n'y aura pas de conséquences pour ce qu'il a fait la nuit dernière. La CIA. Comment ils ont fait pour me trouver ? La DPA te piste depuis le jour où tu t'es échappé. Ils voulaient te tuer tout de suite. Mais je les ai convaincus qu'il ferait mieux d'attendre et de t'observer de loin. Qu'est-ce qui est arrivé à ma mère, Nathan ? Nora était instable. Alors les médecins avaient peur qu'elle soit un danger pour elle-même et pour son bébé. Ma mère ne m'aurait jamais fait de mal. Il ne voulait pas courir de risque. Écoute, à l'époque, je bossais à la DPA en tant que chercheur. Je n'ai découvert que bien plus tard ce qui s'était passé. Et la vérité ? Pourquoi tu ne m'as rien dit à propos de ma mère ? Pourquoi tu m'as caché la vérité toutes ces années ? J'ai voulu te le dire, je te le jure. Mais comment dire à une fillette que rien dans sa vie n'est vrai ? Alors j'ai... J'ai essayé de veiller sur toi. Je t'ai aimé. J'ai fait tout mon possible pour te protéger. Et maintenant ? Tu comptes me renvoyer à la CIA ? C'est ça ton plan, Nathan ? Ils t'ont amené ici parce qu'ils voudraient que tu fasses quelque chose pour eux. Ils t'en seraient très reconnaissant si tu acceptais de t'en charger. Je suis amer. C'est pas bien ? Tu me demandes d'aider les gens qui m'ont pris ma mère ? Qui m'ont menti pendant des années et qui m'ont volé ma vie ? Tu plaisantes ? Tu trouves que j'en ai pas assez fait ? On sait qu'il y a un autre pays qui vient de découvrir l'inframonde. Son gouvernement pense qu'il peut le contrôler et le manipuler. Il risque d'être complètement dépassé par les événements. Tu sais ce qui se passerait si des entités entraient dans notre monde, Jody ? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? Ça me regarde pas. Parce que tu connais l'inframonde mieux que n'importe qui. C'est le boulot de la CIA. C'est plus mon problème. C'est un piège, Jody. Je ne le crois pas. Le bouffon vert est toujours comme ça. Il paraît gentil au début et ensuite il est méchant. Là, il a une tête de méchant aujourd'hui. J'avais laissé baisser ma garde. Selon nos dernières informations, le Kaisirstan a découvert l'existence de l'inframonde. Ils ont trouvé une faille et ils font des expériences à partir d'une base secrète située dans la province du Félangjiang. On ignore encore à quel stade ils en sont de leurs expériences, mais on a enregistré d'importantes fluctuations qui semblent venir de l'inframonde. Ça signifie qu'ils arrivent à interagir avec l'autre côté. Votre mission est de détruire ce condenseur ainsi que toute autre technologie avancée. Rien que ça. Même si on arrivait à détruire le condenseur, la faille serait toujours là. Il faut beaucoup de temps et d'argent pour parvenir à en développer un. Grâce à cette opération, nous essaierons d'étudier davantage l'inframonde dans l'espoir de mieux le comprendre et nous nous assurons que personne ne s'en servira contre nous. J'imagine que le site est placé sous haute protection. Vous devez vous attendre à affronter des forces militaires importantes. Votre équipe, du moins. Une équipe ? Quelle équipe ? Fais-les entrer, Marla. Les ? Salut, ma belle. Ça faisait longtemps que j'ai dit. Oh. Ryan ? Oui, l'équipe de Clayton va vous accompagner. C'est un petit commando capable de passer inaperçu. La mission commence dans deux jours. Bonne chance. Je ne suis pas d'accord. Fais attention, Jody. On n'a aucun moyen de savoir ce que tu vas trouver de l'autre côté. T'inquiète pas. Je ne suis pas prête à rejoindre l'inframonde pour l'instant. Tant mieux. Parce que je n'ai pas envie de te perdre. Contente de te voir. Je ne peux pas en dire autant. Sèche, distante, agressive, agressive ! Dégage d'ici, Ryan. J'ai l'impression qu'Iden se souvient de moi. T'as pas idée, mon pote. T'as pas idée. Le moindre petit point bleu qui apparaît sur toi, je le prendrai. Je te préviens, Ryan. Je te préviens. C'est une transition plutôt intéressante. Je commence à en avoir plus qu'assez. Si vous refusez de coopérer, je serai dans l'obligation de vous tuer. D'accord. Je n'ai pas peur de toi, monsieur. Je n'ai pas le choix. Enfin, je vais vous tuer, quoi qu'il arrive. Ah. Au moment, c'est réglé. Il a un super tatouage, lui. Vous allez vivre une agonie très longue. Et extrêmement douloureuse. Je n'ai pas peur de toi. D'accord. Qui travaillez-vous ? Ah, là, c'est là. Aiden. Oui. C'est clair, ça, Will. Il est où ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ? Ils font trop de transition. Parce qu'en plus du montage alterné, ils font des trucs comme ça. Ce n'est pas facile. Moi, je vous le dis tout de suite. C'est sûr que c'est là ? On est exactement au-dessus des coordonnées. La tempête devient plus forte. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Ryan ? J'en dis, est-ce qu'Aiden peut trouver un abri quelque part ? T'as entendu, Aiden ? Je n'ai pas envie de l'aider. Je ne ferai rien du tout. Si, un truc que je peux faire, c'est de le faire glisser par terre. Ah, vous m'énervez. Ok, d'accord, je vais chercher. Oh, c'est trop loin. Étant donné que je ne peux pas avancer beaucoup plus loin que ça. Comment suis-je censé trouver un abri pour vous ? Il me semblerait qu'il y a des trucs là-bas. Mais si tu... Je ne peux pas y aller. Ah, là. Une maison, là. Ouais, il y a même un four et un frigo. Youhou ! Je n'ai jamais fait du ski, c'est trop puissant. Yey ! Yey ! Oh, oh ! Hey ! Et en plus, je fais du ski habillé en soldat de Star Wars. En Stormtroopers. Alors, si ça, ce n'est pas la joie. Ça, ce n'est pas magnifique. Hop ! Hop ! Alors, c'est facile d'enlever des skis. Très facile, même. Tout le monde qui essaie dehors, comme ça. Bah, c'est super. Sans blague. Dans la neige. C'est pas parce que tu prends mon parti que je t'ai pardonné. Je suppose que c'est Jodie qui doit allumer le feu, évidemment. Ah, et où est-ce que lui va s'asseoir ? Ah, bah, bravo. Allumer le feu. Quelqu'un ? Là, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac ? On va donc se servir un peu de café. Ou de chocolat chaud, tiens. C'est du chocolat chaud, c'est parfait. On ferait mieux de trouver un truc, sinon on ne passera pas la nuit. On ne passe pas la nuit ? Ah, si, on va passer la nuit. Regarde ce que je vais faire. Je vais vous montrer comment sécher... C'est du C4, oui, d'accord. Tu arrêtes de jouer avec ? C'est flippant, ça, Jodie. D'accord, il y a du C4 dans ce sac. Eh, les mecs, laissez-moi faire. Oh là là, ils sont roulous. On va utiliser Hayden, voilà. Pardon, pardon, excusez-moi. Poussez-vous, excusez-moi. Voilà. Poussez-moi, excusez-vous. Allez, sortez devant. Eh, les gars, sérieusement, arrête. Je vais sortir, d'accord ? Il faut que j'aille pisser. Voilà. C'est trop fort, t'es un génie. Top là, mon vieux. T'as vu ça, Jodie ? Ouais. Ouais, bon boulot, les gars. Ouais, ouais. Je... 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 Je dois pisser dehors, dans la neige. Alors, excusez-moi, je ne suis pas très au courant des faits, mais... La neige, enfin, vous qui participez souvent à des sports d'hiver, dites-moi dans les commentaires si sortir son cul dans la neige est une bonne idée. C'est bien, Jodie, continue d'être froide et distante. Tout ce qui est bien. Alors, on va donc trouver un endroit pour que j'aille faire pipi. Ça pourrait être sympa, en fait, comme intro, vous savez. Salut à tous. Nous allons donc faire pipi avec Jodie, aujourd'hui. Ah, bah, écoutez. Jodie, déjà, je pense que tu t'éloignes beaucoup, trop. Je suis... Hop, on peut y aller, là. Là, là, voilà. Cette scène-là. Voilà. Mère, 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 putain, c'est belle. Est-ce que pour vous, c'est une scène qui est possible ? À moins 40. Est-ce que c'est possible de faire ça dans la neige ? Et toutes les filles qui suivent ma chaîne, je leur réponds tout de suite. Parce que là, je suis vraiment intrigué. Je crois que nous avons un souci. Ils ne nous ont pas vus. Ils n'ont pas vus. Et Jodie, c'était très discret. Les mecs qui te trouvent pendant qu'ils sont en train de faire ça. Et vous, là-bas, arrêtez ce que vous faites. Euh, comment vous dire ? Là, j'ai commencé à... J'ai lancé une action que je ne peux pas arrêter aussi rapidement que je le souhaiterais. Vous pouvez repasser dans quelques minutes ? Ils sont là. Je viens de les voir passer. Où ça ? Sur la route principale. Il y avait tout un convoi de véhicules blindés. Ils sont passés juste à côté de moi. Est-ce qu'ils t'ont vu ? Non. Non, j'étais cachée. On y va. Ils ne demandent pas ce qu'ils faisaient ? Allez, on va les suivre. Ah ben, ça va être simple. Go ! On continue notre avancée en ski dans ce monde totalement gelé. Je me demande si habiter dans ce genre d'endroit est assez facile pour les gens locaux. Pas la pression. Alors, là, je ne sais pas. Ah, d'accord. Ah, c'est bien caché, en fait. C'est juste heure. Ça m'a re-jodie. Je vérifie tout de suite. Le vent est assez fort pour un esprit comme moi. Ça m'empêche de bouger à un moment de ma guise. Wow, 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 wow. Je pense que nous avons touché le jackpot, jodie. Ceci est une sorte de de sous-marin, il me semble. En tout cas, il y a beaucoup d'eau. Ouais, dans les sous-marins. Wow, wow, trop loin. Les sous-marins ? Ça veut dire que la faille... Sous l'océan. Sous l'océan. Sous l'océan. Combien de soldats ? Là, j'envoie trois. Dis à Aiden de nous débarrasser de ces... Ça marche. Hé ! Élimine-les. Oui, jodie. Sans aucun souci. Tout d'abord, il me faut une arme. J'aimerais bien pouvoir courir dans ce jeu, des fois. Pour être sympa. Alors, je vais d'abord vérifier ce qu'il y a ici, avec mon nouvel ami. Bonjour. Je suis venu voir des trucs. Non, attends. Quoi ? Débarrasse-toi des soldats d'abord. C'est un soldat, lui aussi. Attendez. Ah, je veux rentrer. J'ai vu quelque chose avec lequel je pouvais interagir juste ici. Non, c'est juste... Je peux interagir avec le soldat, en fait. Je dois donc éliminer ces soldats-là avant. Ce n'est pas logique. Je vais suivre ce que la chef me dit. Pour une fois. Que j'écoute ce qu'elle dit. Alors, lui, il ne sait pas du tout ce qu'il attend. Écoute-moi bien. On t'a déjà dit qu'il ne faut jamais s'allonger sur les bords comme ça ? Il pourrait t'arriver... des soucis... Attendez. Oh ! Il n'a rien compris. Il reste encore deux soldats. Je ne peux pas y aller, en fait. Si ? Si, je peux ou pas ? Je ne peux pas. J'en ai tué que... Mais j'en ai eu deux, en fait. Mais il y en avait un qui chargeait les caisses. Tout à l'heure, à moins que c'est celui que j'ai contrôle. Donc, vu qu'on m'a montré cette cabine, je suppose qu'il faut que je fasse des choses avec. Comme, par exemple, ouvrir la porte. Vous savez, un bouton pour courir aurait été sympa. Mais vraiment. Ah, ça me fait souvent mal à chaque fois qu'on fait ça. Effectivement, c'est bien ce que je pensais. Elle sent, en fait, à chaque fois. Laisse-moi une minute, OK ? Eh bien, les amis, nous allons nous retrouver dans le prochain épisode afin de révéler au monde le mystère qui englobe ce bunker. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un pouce vert, à la rajouter à vos euphories et à la partager. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Quant à vous, je vous retrouverai dans le prochain épisode. À bientôt, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada